Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 13 janvier, voici l'éthique. Il le dit et le répète, il n'y a pas de division au sein du MMM. La question du renouvellement des instances ne fait pas l'unanimité chez les mauves. Si certains veulent que les élections internes se tiennent dans quelques mois, d'autres veulent les repousser et se concentrer sur le travail de terrain. Paul Béranger indique que dans le cas de divergence, il faudra laisser le soin au comité central des mauves de tranchées. A peine le cyclone Hava nous quitte-t-il, que Berguita se pointe. Selon les prévisions, ce cyclone devrait être à son point le plus proche de Rodrigue. Ce soir, l'affaire se corse également pour Maurice, avec Berguita qui commence à représenter une menace. Le cyclone devrait probablement se diriger vers Maurice et s'intensifier dès lundi. International à présent, Donald Trump n'en finit pas de choquer au-delà des frontières américaines. Le président américain aurait traité Haïti et d'autres pays d'Afrique de pays de merde, selon le Washington Post. L'ancien ministre de la Culture française qualifie lui Donald Trump de président de merde, alors que les ambassadeurs du groupe africain des Nations Unies réclament des excuses. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous.